La cinquième condition de la prière Il doit être en état de pureté Il ne doit pas y avoir d'impureté sur lui La sixième condition de la prière Retirer toute impureté du corps, des habits et de l'endroit où l'on prie Par contre, si il fait la prière et qu'il y avait une impureté sur ses habits, il ne recommence pas la prière La septième condition de la prière C'est le moment de faire la prière Il faut que ce soit l'heure de faire la prière L'horaire de la prière La huitième condition, le fait de se diriger vers la Mecque Il ne doit pas y avoir d'impureté sur la prière Il faut obligatoirement se diriger vers la prière Que l'on soit un voyage ou pas Il ne doit pas y avoir d'impureté sur la prière Donc la neuvième condition de la prière C'est de se couvrir les parties intimes La femme doit couvrir tout son corps sauf son visage L'homme doit couvrir entre le nombril et le joli Et il lui est recommandé aussi de couvrir ses épaules Toutes ces conditions-là, ce sont des conditions qui doivent être remplies avant le début de la prière C'est le moment de faire la prière